Avec des capacités extrêmement fortes, nous avons un marché, un boulevard devant nous dans la transformation d'un droit alimentaire. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de signer 16 conventions d'usines qui sont en train de démarrer déjà. C'est dans le cadre du projet qui a été lancé par le ministère sur l'orientation de sa majesté le roi pour pouvoir réduire les importations et faire en sorte que le Maroc soit indépendant au maximum par rapport à ce qu'il consomme. Nous avons 183 milliards de dirhams que nous importons par an de ce que nous consommons. Nous avons identifié 34 milliards dans un premier temps dans cette première banque de données qui peut être substituée. Aujourd'hui, nous allons lancer ces projets-là, d'abord, mais nous allons continuer à accompagner les 143 opérateurs qui souhaitent... Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans de nouvelles activités. Et nous ne nous attendions pas à un engouement de cette nature, de cette taille. Et nous sommes ravis de voir que, dans une période de pandémie, où dans l'ensemble du globe, personne ne réfléchit à investir ou à s'investir dans son pays, eh bien, les Marocains se retroussent les manches, créent des entreprises, créent des emplois, accompagnent les projets de substitution. Donc, nous sommes mobilisés auprès des opérateurs pour réussir ce premier projet, Inch'Allah. Donc, nous avons eu le plaisir aujourd'hui de signer un investissement avec le ministère de l'Industrie. L'investissement pour la société Dolisen, qui est une filiale du groupe Dolidol, s'élève à 100 millions de dirhams, plus de 100 millions de dirhams, pour fabriquer du polyester à base de bouteilles en plastique régénérées. Donc, on va utiliser des bouteilles en plastique utilisées, que nous allons collecter au Maroc, et puis, nous allons les transformer en fibres polyester pour pouvoir l'utiliser dans du rembourrage, dans les matelas, dans des produits pour l'habillement et également, dans une seconde étape, pour le tissu géotextile, qui est notamment utilisé dans l'automobile. Ce projet-là va générer quelque chose comme 130 emplois directs et qui va être opérationnel entre 2021 et 2022. Le polyester, aujourd'hui au Maroc, est importé et nous allons pouvoir commencer à la produire localement. Donc, c'est une aubaine pour nous, en tant qu'industriel et pour le Maroc, pour pouvoir remplacer et substituer l'importation par du produit local. Le projet consiste à développer des lignes de fabrication de tissus enduits, tissus techniques, tissus par induction directe ou indirecte. C'est un petit produit qui sera destiné à des secteurs de chaussures, éventuellement, d'automobiles, marocainerie, ameublements. Et c'est des produits qui sont principalement importés d'Asie, de Turquie, et éventuellement, on cherche à substituer ces produits-là. C'est à l'ordre de 15 millions d'investissements à terme, pour une création de 30 emplois, 30 à 35 emplois. Il n'y a pas question que nous, on soit une terre d'accueil d'investisseurs qui produisent ici, qui partent avec nos productions. Nous pouvons être aussi des investisseurs, des co-investisseurs, dans les pays producteurs, où nous faisons la transformation.